Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, met tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une histoire complète depuis le début de la préhistoire à la Guerre de Bretagne. Les premières traces du peuple découvertes à proximité de la Guerre datent de la période néotique, donc de l'année 50 000 à 2000 avant Jésus-Christ. Vers 4000 avant Jésus-Christ, l'influence des pays de la Loire est sensible. Il existe une circulation entre les deux régions et des échanges entre les peuples. Les maguilites du secteur sont d'ailleurs, pour la plupart, situées dans un étroit couloir, orienté nord-ouest-sud-est, passant au sud des forêts de la Guerre et du Thaï de Bretagne. Ce couloir a souvent vécu et il est aujourd'hui matérialisé par un véritable chemin d'origine médiévale, le chemin des Sauniers. Enfin, à quelques kilomètres au nord de cette itinéraire, sur la commune d'Essé, on trouve le fameux mégalith dite de la Roche-Aufée. A plus ! Les premières traces du peuple... Allez, allez, je vais me faire un rap ! J'ai essayé ! Ah oui, freestyle, tu veux une astrie ? Non, c'est une blague ! Et tu fais un rap, la boue ! Oui ! Alors, c'est une blague ! – Sous-titrage FR 2021